Ce jeudi qui tombe un 1er avril, nous allons faire pour le tutoriel vidéo de la semaine simulation avec les poissons. On va donc simuler certains phénomènes sous-marins. On pourrait très bien s'amuser à simuler un banc de poissons. Ici, on va commencer dans cette série tutoriel sous les fonds marins à simuler des bulles d'oxygène montantes du fond de l'océan. C'est ce que l'on peut voir en premier plan. On a plusieurs méthodes pour réaliser ce type de simulation. Notamment, on peut très bien utiliser Houdini pour importer la simulation dans des moteurs 3D temps réel comme un Rhin Engine, ce qui est le cas ici. On va pouvoir simuler dans Houdini à partir de deux solvers, PyroSolver qui va nous servir de champ de vitesse avec le phénomène d'invection que l'on va appliquer dans un autre système de solvers, le PopSolver. Donc la gestion et la simulation de particules qui elles-mêmes vont servir de référence pour, avec un copy to point ou un copy stamp, générer une forme en instance de type sphérique ou quasi sphérique qui vont être le visuel des bulles d'oxygène montantes du fond de l'océan comme on peut le voir ici sur notre visuel. Donc on va mettre ce pipeline en place et puis on verra dans de prochains tutoriels le travail de rendu et le travail aussi d'import, bien entendu, du passage de Houdini à Unreal grâce au Digital Asset, au HDA Digital Asset et au Houdini Engine dans Unreal. Dans Houdini, on va venir réaliser la simulation des bulles avec les deux systèmes que l'on a énoncés, PyroSolver et PopSolver et en utilisant la méthode copy to point ou copy stamp au final pour générer des instances de formes qui vont pouvoir s'associer les unes avec les autres comme les bulles peuvent le faire pour créer des masses de bulles plus importantes. Alors là ici on a des petites bulles et puis on a une émission de bulles comme si on avait ouvert un sas, décompressé un sas avec de l'air et les bulles remontent à la surface ici comme on peut le voir. Donc bien sûr on pourra adapter tous les types de simulations ensuite après avoir vu la construction de cette simulation que l'on va voir maintenant. Donc on va venir dans Houdini déjà créer un PyroSolver, donc une simulation volumétrique qui va servir de champ d'advection pour piloter les particules avec PopSolver ensuite. Donc on va venir créer les deux simulations que l'on va combiner, donc ici on va venir commencer à créer une source, donc on peut prendre un torus, une sphère selon la forme de base que l'on veut ou une modélisation polygonale plus complexe qui servira de source ici, je vais prendre un torus ici, donc on va mettre le torus en place ici, ok. On va le mettre là par rapport à l'image, mais c'est juste du décor, donc ce qui nous intéresse c'est la simulation ici, voilà, ok. Et on va venir donc utiliser ce torus comme émetteur de source du PyroSolver. Donc on a plusieurs solutions pour venir, donc ensuite, alors on va mettre torus source Pyro, voilà, et on a la possibilité donc à l'intérieur ici de construire donc une construction de source donc avec le node PyroSource, avec les différents éléments, après le transformer donc avec le Volume Rasterize en volumétrique pour l'importer ensuite dans la simulation Pyro. Donc tout ça on l'a déjà vu dans d'autres tutoriels, on peut avoir le mode bien entendu un peu automatique, autant qu'à faire autant en profiter, surtout si on doit avoir d'autres paramètres, ici c'est les paramètres de base de création de Pyro, donc je clique sur PyroFX ici, et je veux créer donc de la fumée, donc j'ai Bellowing Smoke ici, qui permet de créer de la fumée ou Smoke Cluster éventuellement. Donc je clique ici sur Bellowing, après avoir sélectionné le torus, Bellowing Smoke par exemple, pour voir ce qu'on obtient. Donc ici ça nous a construit donc directement le torus avec sa source, ici donc le rendeur on va le laisser de côté, et on a bien donc comme je le disais PyroSource, Variation Attribute Noise, si on veut mettre du Noise, le Rasterize, ici pour obtenir un OutDensity, c'est assez classique dans la construction de la source. On pourra venir ajouter donc des paramètres supplémentaires si on veut piloter, avec le NodePoint, qui est un node relativement récent je dirais dans Houdini, qui va permettre de rajouter des paramètres et de les transformer, comme on a l'attribute Noise ici sur la densité et la température, qui sont créés eux par le Create Density, le PyroSource, qui va créer donc effectivement une densité, une température, on peut déjà rajouter par exemple une vitesse, VL ici si on veut, V pour vitesse, ici, et ainsi de suite, d'autres paramètres. Ok, on a un OutDensity ici, et on va avoir donc du coup le Pyro, ok, l'AutoDopNetwork, ici, PyroImport va moins nous intéresser, puis c'est la sortie, ici, l'AutoDopNetwork, donc PyroSim, PyroSimulation, ici, et on va avoir donc à l'intérieur, de manière assez classique, une construction, ok, je vais zoomer, une construction ici classique, source avec un merge, un merge ici, PyroSolver, le SizeContainer, ici, et le PyroSmokeObject à ce niveau-là. Ok. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, on obtient donc un mouvement volumétrique de fumée, ici, qui se déplace, et qui part du torus, et donc qui émet. Donc on peut déjà, sur le volume source, pour limiter par exemple, pour faire le même effet que j'ai montré, donc en introduction, venir arrêter la source, ici, au niveau, par exemple, de la densité, et venir donc mettre l'opérateur, c'est Add, et Scale, qui frémer le Scale à zéro, pour, à un moment donné, arrêter, donc, l'émission de volume. Donc ici, j'ai enclenché le PyroSim, en visualisation, j'ai enlevé le PyroImport, c'est pareil, ici, en mode, donc, Shader, ça me permet de voir la fumée plutôt blanche, et de voir les voluptes, c'est mieux, peut-être. Et source densité, donc je l'ai ouvert à côté, ici, on va jouer, donc, sur le paramètre que j'ai dit, sur la densité, par défaut, on a un Scale à 1, quand on utilise ce système-là, donc on pourrait augmenter, au départ, le Scale, éventuellement, ou pas, on verra. Dans tous les cas, ce que l'on va faire, c'est qu'on va poser, donc, ici, une clé, donc, expression, keyframe, pardon, set keyframe, à 1, ici, et puis on va venir, donc, ok, se développer, et arrêter, par exemple, en 35, ok, voilà, et de placer, donc, alors, keyframe, set keyframe, et 36, 0, donc, c'est une façon, on pourrait mettre le mode palier, ici, hop, voilà, et donc, ensuite, on n'a plus, donc, de fumée, voilà, qui s'échappe du torus, ok, le torus est visible, et on a la fin, ici, donc, là, j'ai fait rapidement, ok, je relance, voilà. Donc, voilà ce que ça donne, ici, au niveau simulation, donc, ça part bien, ça s'arrête, ça va continuer à monter, alors, on est bloqué par le cadre, ici, c'est assez classique, donc, le ResizeContainer, ici, on va venir, ok, voilà, le ResizeContainer, qui va nous permettre, donc, de définir le bone, MaxBone, pour pouvoir, donc, étendre notre cadre de simulation. Donc, on va venir, principalement, dans MaxBone, enlever, donc, le Clamp, ici, et pousser les paramètres, donc, de Pending, et Stubstruck, FreeShall, de redescendre un peu, il est à 0,02, dans cette simulation, on pourra le laisser à 0,02, Pending 0,06, ici, et ce qui va permettre, donc, d'avoir la simulation bien à l'intérieur, donc, du calcul, on pourra affiner, donc, la précision du calcul, c'est pas, forcément, ce que l'on veut de plus, d'extrêmement précis, hein, donc, on pourra avoir des voluptes, effectivement, plus ou moins précises, qui entraîneront, donc, les particules, de manière plus ou moins précise, mais, on peut aussi se limiter à une simulation un peu grossière, qui entraînera très bien, donc, les particules. Donc, on va s'arrêter là, pour l'instant, ici, avec cette simulation, ce début de simulation, et on va voir comment on peut le mettre en place avec le PopSolver, quitte à y revenir, ensuite, pour préciser certains éléments. Donc, maintenant qu'on a créé, donc, le Pyro, Sim, ici, on pourrait rajouter Advec, Advec, qui va faire l'advection, ici, on va pouvoir, donc, alors, le Torus, ici, voilà, OK, l'import, Sim Advec, on va pouvoir, donc, simuler, nos, la simulation PopSolver, donc, nos particules, étant entraînées par le PyroSim Advec, par de l'advection, donc, de l'advection by volume. Donc, on va venir créer, donc, une source, alors, ici, on peut reprendre un peu la même source, si on veut être synchronisé, mais, on peut prendre une autre source, on peut très bien prendre une sphère aussi, par exemple, pour, comme émetteur, donc, hop, ici, on peut mettre en place une sphère, qu'on va appeler, donc, sphère-source-pop, ici, et générer, donc, un système, donc, de particules à partir de cette source, ici, alors, de la même manière, on peut le construire, donc, manuellement, comme on l'a vu dans d'autres tutoriels, mais on peut aussi, donc, dans Particles, utiliser, donc, les systèmes, les presets proposés sur les étagères d'Ini, et donc, dans Particles, on pourra prendre, donc, Source, Particles, Imitter, ici, en ayant sélectionné, donc, notre sphère, bien entendu, donc, au niveau de la sphère, il ne va pas se passer grand-chose, on a toujours la sphère, puisqu'elle est utilisée comme objet polygonal, ici, donc, Source, Particles, donc, c'est ensuite, et, géométrie, OK, donc, en fait, ça s'est calé, ah oui, ça s'est calé sur le système existant, PopSolver, voilà, en mélanger, donc, on va récupérer ça, rapidement, voilà, et on va créer, donc, un, table, géo, OK, OK, donc, on a, le Source Partie qui a été créé automatiquement, on n'a pas besoin pour l'instant, on l'enlève, on a la sphère objet source, et, table, donc, géométrie, OK, et, dans géo, donc, ici, on va appeler ça bulle, carrément, voilà, bulle ici, et à l'intérieur, donc, un DOP Network, DOP Network, ici, OK, et double clic, et on va, donc, venir, pour éviter de le refaire à la main, CTRL D, donc, ici, les éléments que l'on a copiés par ailleurs, voilà, ici, on va, hop, pas tout connecté, voilà, hop, celui-là, en attendant, voilà, et donc, on a l'émission, effectivement, donc, de nos particules, à partir, donc, de la sphère, donc, en fait, les particules, si on lance la simulation, eh bien, elles partent dans tous les sens, OK, en émission, par rapport au normal, donc, de la sphère, puisqu'on a enlevé la gravité, OK, donc, DOP Network ici, OK, les bulles, donc, pyro, j'ai enlevé la simulation, j'enlève la partie, OK, ici, pop, OK, merge, gravity, on va le laisser pour l'instant, et on retrouve, donc, notre pyro simulation, ici, qu'on peut, donc, afficher aussi, voilà, hop, donc, on voit ici, donc, les deux simulations, qui se jouent de manière séparée, et on va, donc, utiliser le pyro, pour entraîner les particules, qui, pour l'instant, partent dans toutes les directions, quitte à leur donner une pré-direction, avec une vitesse, par exemple, que l'on induira, donc, dans le système, particulaire, donc, on va venir ici, travailler ça, donc, au niveau, donc, de notre géométrie bulle, dans lequel il y a, donc, le DOPNET, ici, OK, on va l'ouvrir, voilà, donc, pop object, la source, et on va créer, donc, ici, au pop solver, non, pardon, ici, suite, donc, au pop source, de l'injection, by volume, donc, après le pop source, on vient, pop, advect, donc, by volume, ici, on le met en place, on va appeler, donc, au niveau du SOAP, ici, donc, notre, pyro, donc, principal, et, simadvect, donc, pour ça, on va venir, donc, SOAP, ici, chercher, donc, le pyro import, qui contient, donc, le dopyo, on aurait pu le mettre ailleurs, mais il est mis automatiquement, ici, donc, le pyro import, et, à ce moment-là, on va mettre, donc, on va mettre l'import pyrofield, ici, note que l'on retrouve, donc, dans pyro import, ici, import pyrofield, on le retrouve de manière automatique, c'est lui qui est en visibilité, on le voit ici, et qui contient, donc, des informations, qui vont permettre de traiter, donc, l'advection, ici, by volume. Donc, si on regarde le résultat, maintenant, on relance la simulation, hop, on voit que les particules, au lieu de partir dans toutes les directions, eh bien, partent, donc, en suivant, le volume, donc, ici, on peut l'enlever, maintenant, voilà, partent en suivant, donc, le volume, que l'on a, donc, définit ici, voilà, avec, alors, de la même manière, on peut, donc, arrêter, bien entendu, l'émission, donc, de la sphère, en termes de particules, à peu près, de la même manière, ici, sur la source, en venant, donc, qui frémait, donc, dans l'onglet birth, ici, donc, soit constant buff rate, soit impulse activation, impulse count, on a différents paramètres, que l'on peut, donc, faire varier, et on va utiliser le paramètre de constant activation, ici, avec le constant birth rate, qu'on laisse, à 5000, on peut mettre moins, on peut mettre 1000, pour avoir moins de bulles, on pourra le remultiplier, éventuellement, constant activation, donc, on va keyframe, et cette valeur-là, keyframe, donc, cette keyframe, à 1, et puis, donc, on avance, voilà, on voit les particules, certaines en périphérie, on voit, sont moins entraînées, donc, il faudra peut-être réduire la sphère, pour qu'elle soit vraiment toute entraînée, on peut laisser des bulles partir, un peu sur le côté, éventuellement, on pourra ajouter du noise, dans le déplacement, éventuellement aussi, enfin, on pourra venir peaufiner, donc, la simulation, bien entendu, par différents nodes, que l'on rajoutera, donc, notamment, ici, sur la connexion du milieu, donc, avec les pré-solve, ici, que l'on pourra, donc, mettre des, on pourra rajouter des champs de vitesse, ou d'autres possibilités, vortex et autres, donc, on va, constant activation, donc, ici, état 1, et on va, par exemple, l'arrêter, en 45, 44, donc, de la même manière, OPS, cette petite frame, 0, et, c'est fait automatiquement, donc, on a les deux clés, on n'a pas, oui, autant pour moi, donc, c'est 1, ici, ok, et, j'avance de 1, et, je mets à 0, ici, change, ok, voilà, donc, là, il n'y a plus d'émissions, toutes les particules, donc, partent, ici, et vont, donc, remonter, à la surface, on va dire, puisque, eux, ils n'ont pas d'autres forces, notamment, la gravité n'a pas été mise, donc, de manière assez classique, ensuite, au Popsolver, en général, on a une gravité, et on ne l'a pas mise en place, ici, ok, donc, voilà, la base, je dirais, bien entendu, on pourra ajouter d'autres possibilités de déplacement, au niveau, donc, et du Popsolver, ici, et aussi du Pyro, SimAdvect, ici, on peut complexifier, bien entendu, la simulation, donc, ensuite, pour transformer, donc, à la sortie du DopNet, donc, qui est le, émission, donc, SimParticule, on va, on va, utiliser, alors, on a plusieurs possibilités, on peut utiliser un, un Copy to Point, avec, donc, un élément de base, en instance, qui fera, donc, la bulle de base, et ainsi de suite, pourquoi pas, on peut aussi s'amuser, pour que les bulles puissent se mélanger, donc, à transformer, donc, la sortie, avec, donc, on va mettre, donc, Tab, un Null, pour bloquer, pour éventuellement, mettre une transformation avant, donc, Out, Part, Particule, OK, et, on va venir, donc, ensuite, utiliser, donc, une méthode de transformation, en VDB, de telle manière, d'avoir des volumes, qui vont pouvoir se mélanger, donc, on va utiliser, un VDB, VDB from Particle, ici, voilà, qui va transformer, donc, voilà, Oups, un peu gros, mais, c'est le but, enfin, c'est le but, de pouvoir, à un moment donné, mélanger ces particules, pour, ensuite, quand elles sont en VDB, elles peuvent se mixer, de manière volumétrique, les transformer, donc, en polygones, et avoir des formes polygonales, sur lesquelles, on va pouvoir poser, un shader, donc, on va jouer, sur le pont de traduce, scale, ici, donc, on va mettre, 0,1, par exemple, là, il n'y a plus grand chose, 0,5, 0,2, voilà, donc, de telle manière, qu'on puisse, on puisse avoir un mélange, donc, des formes, qui ne sont pas trop grosses, non plus, qui est des séparations, qui se fassent, voilà, 0, on pourra aller à 0,15, peut-être, hop, ce n'est plus rien, ici, et donc, du coup, on va jouer sur le minimum radius, ici, ok, et là, ça disparaît, hop, on réapparaît, et on a, donc, un peu plus de définition, ici, intéressante, donc, on jouera sur ces deux paramètres, minimum radius, ici, et une voxel, et pour une radius scale, de la manière d'obtenir, donc, ce qu'on voit à l'écran, donc, ça veut dire, des boules volumétriques, qui peuvent se mélanger, éventuellement, ce qui va nous permettre, ici, de pouvoir, donc, faire un convert VDB, hop, convert VDB, ici, voilà, et pouvoir convertir ça, éventuellement, donc, convert tout volume, ça garde la même chose, VDB, polygone, ici, voilà, donc, ça va nous permettre d'obtenir ça, donc, voilà, le résultat qu'on va obtenir ici, qui est assez intéressant, et donc, on va pouvoir régler les paramètres, donc, pour obtenir, début, le plus ou moins indépendant, ondes, plus ou moins petites, ici, et sur lequel on va pouvoir, donc, mettre un shader, donc, ici, on a des formes polygonales, sur lesquelles on peut mettre, donc, des shaders de bulles, donc, transparents, semi-transparents, avec des réflexions et des brillances, donc, voilà un peu, le principe de la simulation, ici, qui m'a permis de construire, donc, les bulles, et qu'on peut, donc, retravailler, bien entendu, selon la simulation, voilà, on voit ici, les bulles qui se forment, qui sont déformées, éventuellement, ici, et on pourra, donc, jouer, alors, on peut jouer dans le temps, bien entendu, sur les paramètres, de VDB from Particle, ici, Pond Radius, au fur et à mesure, que ça s'écarte, augmenter un peu, le Pond Radius Scale, éventuellement, ou le minimum Radius, et une voxel, de la manière que les particules, ne se séparent pas trop, ou, à l'inverse, qu'elles deviennent de toutes petites particules, de bulles d'air. Voilà un peu, pour le principe de base, on verra, dans les prochains tutoriels, la mise en place de shader, et puis, un complément de simulation, tant au niveau du Pyro, que du PopSolver, pour complexifier un peu, cette simulation de base. Sous-titrage ST' 501